Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce douzième chapitre du tutoriel Créer votre jeu avec Solarus. Aujourd'hui, nous allons faire notre tout premier script de map, donc on va un petit peu passer aux choses sérieuses. L'objectif, ça va être de faire quelque chose qui est très fréquent sur une map, c'est un interrupteur qui fait apparaître un coffre. Alors, je crée une nouvelle map qui va s'appeler, en fait je vais avoir besoin de deux maps dans ce chapitre, donc je vais appeler chapitre 12 inside et une deuxième qui va s'appeler chapitre 12 slash outside parce qu'on va avoir besoin de deux maps. Donc, je vais très rapidement faire une map très moche qui servira pour l'extérieur. Voici une map très moche avec une entrée de caverne. Et puis à l'intérieur, on va faire donc cette caverne dans laquelle il y aura un interrupteur qui fera apparaître un coffre. Donc, outside store, inside store, on va prendre le modèle de salle standard. Ça va commencer à avoir l'habitude. On va remplacer ça par le solde de caverne qui est normalement celui-ci. Tac, 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 tac. Inside store, on va faire une entrée. Ça, c'est une entrée. Voilà. Ah tiens, je m'ai aussi un peu trompé là. Ah oui. Alors, jusqu'à présent, on avait fait des scripts pour les items. Et aussi un tout petit script pour lancer la partie. Et on n'avait pas encore fait vraiment de programmation qui est la plus fréquente, c'est-à-dire programmer le comportement dynamique de chaque map. Alors, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. Alors, téléporteur qui va être ici. Et puis, dans la map de outside, une destination, un téléporteur. Le téléporteur va envoyer vers inside default destination. Et celui-là va envoyer vers outside default destination. Parfait. Et notre map de démarrage pour ce chapitre, ça va être... Voilà, c'est bon. Chapitre 12 inside. Moi, je me l'avais déjà préparé. J'ai déjà répété cet épisode pour ne rien vous cacher. Voilà, je suis à l'intérieur de ma caverne. Alors, on va faire le coffre et l'interrupteur. Donc, les interrupteurs, on n'a encore jamais utilisé, mais c'est switch en anglais, c'est ça. C'est des boutons. Donc, vous pouvez... Il y a plusieurs types d'interrupteurs. Il y a ceux sur lesquels on peut marcher. Ceux sur lesquels... On doit tirer une flèche avec l'arc. Et des interrupteurs solides aussi. On doit donner un coup d'épée dessus. Eux, ils n'existent pas dans Link to the Past. Mais eux, ils existent dans Ocarina of Time, par exemple. Donc, on va faire un interrupteur sur lesquels on peut marcher. Un bouton, en fait. Avec le sprite qui s'appelle switch. Et le son, quand il s'active, c'est switch aussi. Après, il y a encore d'autres options, mais là, elle ne nous intéresse pas dans cet épisode. J'enregistre, je teste. Voilà. On a appuyé sur l'interrupteur. Ça fait un son et il est passé en mode animation enfoncé. Donc, les interrupteurs, il peut y avoir n'importe quel sprite. Donc là, je fais le sprite qui s'appelle entities slash switch qui est là. Il faut que, en tout cas, le sprite que vous mettez, qui est d'ailleurs optionnel, mais si vous en mettez un, il doit y avoir deux animations qui s'appellent l'une activated et l'une inactivated. Donc, ça veut dire que les interrupteurs sont très personnalisables. Et puis, notre coffre. Donc, pourquoi ne pas faire un coffre avec l'épée ? L'épée. Et on va sauvegarder l'état du coffre. Dans une variable qui va s'appeler chapitre 12 cave chest. Donc, c'est le coffre qui est dans la caverne du chapitre 12. Après, ça va être de la programmation de notre script de map qui va permettre de lier l'apparition du coffre au bouton qui est là. Alors, quand on fait des maps, en fait, à chaque fois, vous avez deux fichiers et non pas un fichier. Quand on fait un clic droit, vous avez open map ou alors open map script. En fait, si vous allez voir vos fichiers de map, à chaque fois, il y a deux fichiers. Il y a le fichier point date. Vous pouvez aller le voir par curiosité, mais c'est la version textuelle de ce que vous faites depuis l'éditeur. Vous placez vos tiles, vos entités. Donc, en particulier, il y a plein de tiles qui ont chacun un motif et des coordonnées. Et puis, si on cherche bien, il doit y avoir une destination, un télétransporteur, un interrupteur et un coffre. Donc, ça, c'est le contenu statique de votre map. Et le contenu dynamique, la programmation, c'est le map script. C'est le fichier point l'ua qui va avec. Pour l'instant, il est vide. Vous pouvez l'éditer dans notre patte plus plus ou dans l'éditeur. Dans l'éditeur 1.3, l'éditeur de texte n'est pas terrible. Dans l'éditeur 1.4, il sera mieux. Donc, si 1.4 est sorti, alors vous regardez cette vidéo. Vous pouvez éditer le script depuis là. Sinon, moi, je préfère depuis Notepad. Alors, les scripts de map, comme les scripts d'item, je ne sais pas si vous vous souvenez, le moteur va exécuter votre script dès que la map démarre. Donc, première chose, vous voulez récupérer l'objet map que le moteur passe en paramètre à votre script. Parce qu'un script, rappelez-vous, c'est une fonction comme une autre. Et pour récupérer ces paramètres, il y a cette syntaxe spéciale. Et si vous regardez la documentation, on vous explique que le moteur passe en paramètre la map. Et après, c'est à vous de la personnaliser. Alors, en particulier, on veut que quand la map démarre... Et pour ceci, on peut faire l'événement map-on-started. On définit cette fonction on-started sur notre objet map. Et le moteur va l'appeler lorsque la map démarre. Quand la map démarre, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez, en fait, cacher le coffre. Désactiver le coffre, plus exactement. Ce n'est pas juste le cacher graphiquement. Alors, pour désactiver un coffre, ou toute autre entité, si vous allez voir la documentation, les entités, elles sont là. Les entités de map, il y en a plein, bien sûr. Il y a les tiles qui sont les plus fréquentes et les plus simples. Et il y a les coffres. Et les boutons aussi, switch, interrupter, ils sont là. Et dans map entities, en général, vous avez toutes les fonctions qui sont communes à toutes les entités. Et donc, la fonction qui nous intéresse, ça va être setEnabled, qui est là, qui permet de désactiver une entité. Donc, vous appelez setEnabled sur votre objet entité. Donc, nous, on veut appeler setEnabled sur notre objet coffre. Alors, comment faire pour accéder à notre objet coffre ? Depuis le script de map, en fait, il faut lui donner un nom. Toutes les entités ont un champ nom, ici, excepté les tiles. Parce que les tiles ne sont pas manipulables dynamiquement. Donc, vous donnez un nom à votre coffre. On va l'appeler SwordChest, puisque c'est le coffre qui contient l'épée. Et dans votre script, vous pouvez accéder directement à votre objet, en tapant son nom. Donc, vous n'avez pas besoin de déclarer cette variable SwordChest. le moteur va automatiquement résoudre, à partir du nom que vous mettez là, résoudre le nom pour trouver l'entité correspondante, s'il y en a une. Et donc, s'il y en a une, on peut appeler ces fonctions setEnabledFalse. J'enregistre. Donc ça, c'est spécifique au script de map. Quand vous êtes dans un script d'item, vous ne pouvez pas accéder à des variables aux entités de la map, comme ça, directement en tapant leur nom. Mais vous pouvez quand même le faire avec une fonction qui s'appelle map getEntity et qui prend par maître le nom que vous voulez. En fait, c'est équivalent. Vous pouvez très bien faire ça. Ça, ça marche dans tous les scripts. et le raccourci qui est juste le nom de la variable directement, c'est dans le script d'une map. Donc voilà, ça a fonctionné. On ne voit plus notre coffre. On peut passer à travers. Il existe encore, mais il est désactivé. Donc, il n'a pas de collision, il n'a pas d'affichage, il n'a plus rien. Mais il existe encore. Donc, on pourra très bien faire sword chest set enable true quand on voudra y accéder à nouveau. Et c'est ce qu'on va faire lorsqu'on appuie sur le bouton. Donc là, il y a un événement dans les switches. Un événement spécifique au switch qui est on activated. Événement appelé lorsque le switch est activé. Donc, c'est là que vous c'est le bon endroit pour définir l'action que vous voulez faire quand le héros appuie sur le bouton. Donc, de la même façon qu'on a accédé à notre à notre coffre en mettant son nom, on va pouvoir accéder à notre bouton en mettant son nom. Donc, d'abord, il faut être sûr qu'il ait un nom. Chest appears switch. Password switch. Puisque c'est le bouton qui fait apparaître le coffre. Chest appears switch. Un activated. Donc, vous définissez une fonction un activated sur votre objet de type bouton de type switch. En anglais, switch. Et, donc, dans cette fonction-là, on fait sword chest set enabled. Oups. de true. Et puis, on va peut-être aussi jouer un petit son d'apparition du coffre. Qui est chest appears. Il est lui aussi dans le pack de ressources de Link to the Past. Voilà, ça fonctionne. Après, on peut l'ouvrir. Alors, seul petit souci, et c'est pour ça que j'ai fait deux maps, c'est que quand on s'en va et qu'on revient, le coffre a disparu. On appuie à nouveau dessus, il revient. Il revient en version ouverte parce que son état est sauvegardé. Et pour sauvegarder l'état d'un coffre, on n'a pas besoin d'écrire de programmation. Souvenez-vous, il suffit de cocher cette case. C'est déjà prévu dans l'éditeur. Donc, ce qu'on peut vouloir faire, c'est que quand on revient sur la map, si le coffre a déjà été ouvert précédemment, eh bien, on ne le désactive plus. Donc, on va prendre ce nom, non, même pas, plus simplement. On va demander au coffre « Es-tu ouvert ? » Donc, si « Sword Chest is open », on ne va pas faire cette « Enable the false », mais on va quand même faire quelque chose d'autre. On va, en fait, afficher le bouton en version enfoncée. Et donc, pour ça, vous faites, comment il s'appelle notre bouton ? Il s'appelle « Chest appears switch » « Set activated true ». « Set activated true », c'est vous changer l'état de votre bouton, mais sans jouer aucun son, sans jouer aucune animation et sans appeler cet événement. et puis sinon, si le coffre n'a encore jamais été ouvert, on le cache. pourquoi ? Pourquoi ? Attendez, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Je pense que j'ai fait une bêtise. il y a une erreur. Donc là, il me dit « Zen expected near machin ligne 6 ». Donc, en fait, j'ai oublié la ligne 6 de mettre un zen à la fin de mon if. Ok, donc là, je n'ai plus le coffre. Je prends l'épée. Je reviens. Il est toujours là. Si je sauvegarde, je fais oui. Je quitte, je recommence. Il est toujours là. Toujours ouvert. Et puis, dernier cas qu'on n'a pas testé. Je vais en fait supprimer la sauvegarde pour pouvoir le tester. Si je fais apparaître le coffre mais que je ne le prends pas tout de suite, comme il n'est pas ouvert, il va redisparaître. Donc, généralement, c'est comme ça que ça se passe dans Link to the Past. C'est probablement comme ça que vous voulez faire et ça tombe bien puisque c'est le plus facile. Ok. Donc, voilà. Vous savez faire un script de map. Vous savez accéder à vos objets depuis le script de map. Et vous savez même utiliser les boutons désormais. Donc, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like et à poser des questions dans les commentaires. Je vous remercie et on se retrouve samedi pour un prochain chapitre consacré au bois perdu. Ciao, ciao.